Attention, cette image cache un terrible secret. 8 décembre 80, Annie Lebovite se rend dans l'appartement de Yoko Ono et John Lennon afin de réaliser le portrait de ce dernier pour le magazine Rolling Stone. Mais John insiste, Yoko, son trésor vivant comme il l'appelle, doit être sur l'image. La première chose qui frappe, c'est cette sensation de chute, comme s'il subissait la gravité. John l'enlace, s'agrippe à elle, tient ses cheveux. Yoko voulait aussi poser torse nu, mais Annie la préféra entièrement vêtue. Le contraste ajouté à la position fétale renforce le sentiment de fragilité et d'érotisme. L'image aurait pu être iconographique, mais Lebovite choisit de l'ancrer dans le réel en laissant apparaître le canapé ainsi que le jean. En inspectant tous les polaroïdes, John fait promettre à Annie qu'elle choisira celui-ci pour la couverture. Peut-être qu'il aimait son expression de dévotion amoureuse. Mais le plus bouleversant dans cette image, ce sont ses yeux clos et le regard de Yoko dans le vide, marquant l'absence, comme si elle savait déjà. A peine 5 heures plus tard, alors qu'il marche en bas de chez lui, un dénommé Mark Shopman lui tire 5 balles dans le dos. C'est la dernière image de John Lennon de son vivant.